et bonjour alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un album de noël que j'ai fait l'an dernier avec uniquement des fournitures de chez action donc la structure c'était un vieux livre qu'une de mes amis m'avait donné mimi si tu passes par là tu vois finalement ça a bien servi alors c'était tout tout à fait adéquate parce que la couverture était vert bouteille et donc je me suis dit que j'allais en faire un album de noël alors sur la couverture j'ai mis une petite image de père noël trouvée sur pinterest avec un mini pompon sur le bonnet une image pinte reste également des points c'est ya une petite un chipboard en bois trouvé chez action et puis des filigranes sur en forme de coin voilà sur les quatre côtés et le papier que j'aime beaucoup avec des incrustations christmas merry christmas voilà alors les dimensions bah c'était les dimensions du livre bien sûr donc ça fait 13 à peu près 13 13 ennemis sur 20 20 ennemis voilà donc si vous avez des vieux livres et ben n'hésitez pas vous récupérez les pages pour faire pour les tremper dans du café pour votre junk et puis la couverture ni une ni deux un album alors il se présente comme ça donc là j'ai mis un joli ruban un petit peu moiré pour la fermeture j'espère que vous voyez bien c'est pas évident de tenir d'une main nous montrer de l'autre donc ici j'ai fait une petite pochette j'ai glissé un tag et puis un petit livret un petit feuillet comme ça pour glisser des photos et un point c'est s'il ya en décoration ici il ya juste un petit rabat on peut y glisser quelque chose écrire ou mettre une petite photo et puis une ou deux par là ici j'ai fait quoi j'ai collé une image là et puis pareil un petit livret tout simple pour glisser des photos à l'intérieur avec une image de quoi de serre nom de rennes enfin une bête à cornes une bête de noël voilà ici à l'intérieur vous avez une petite carte pour y mettre encore des photos recto perso un petit dépliant aimanté ici une petite pochette avec une image toujours un petit livret avec un père noël ici j'ai pas collé complètement pour pouvoir y glisser un tag ou une photo ou autre chose là une petite déco avec point c'est sien et pomme de pain une petite image d'ourson et toujours une petite pochette un petit livret plutôt ici des des emplacements pour des photos et puis ici des rabats avec aussi des places pour les photos aimanté également un papier alors ça c'est pas un papier de chez action c'est du papier musique avec une chanson sur noël je trouvais que ça s'insérer bien puis j'avais plus assez papier donc il ya bien fallu trouver des solutions là encore un petit livret tout ça oui ça se lève à force je sais même plus ce que j'ai fait dans ce dans cet album voilà là des emplacements de photos et ici alors dans mes albums je fais toujours une petite enveloppe où je glisse à l'intérieur des sentiments des petits tampons pour illustrer les photos qui seront dans l'album et puis avec ce joli d'aïs que j'aime beaucoup j'ai fait un petit livret cette fois ci un petit gros j'ai mis des feuillets à l'intérieur alors on écrit on met des photos on illustre on fait comme on veut ça complète c'est mignon on peut l'emmener dans le sac je trouvais que c'était mignon c'était rigolo voilà donc l'arrière une dentelle un peu vintage toujours de chez action et des filigranes voilà pour ce petit album si ça peut vous donner des idées j'en profite aussi pour vous montrer une ou deux bricoles que j'ai trouvé chez nos et chez action alors nose j'y suis passé la semaine dernière il y avait un arrivage en très léger dans mon nose de de tampons casey art je les connais puisque j'en avais déjà acheté mais au prix fort donc j'ai trouvé celui ci sur le thème de l'automne concernant l'automne et bien c'était drôlement bien voilà donc je l'ai payé 1 euros 99 et celui que j'avais du même format mais sur un thème photographie à l'époque voyant il ya deux ou trois ans je l'avais payé 6 euros 90 donc vous voyez que ça vaut la peine un ça fait quand même une bonne réduction alors bon il n'y avait que celui là qui m'intéressait les autres les autres c'était dit des mots en anglais j'avais pas du tout j'avais pas envie du moins dans ce format là ensuite je vais trouver celui ci alors celui ci c'est un tampon avec du bois enfin du bois des images des tamponnages de bois pour faire une carte pour faire un fond de carte je l'ai testé voilà quoi sans plus là j'ai trouvé que c'était quand même assez cher 1,50 euros il est tout petit mais bon comme j'en ai pas beaucoup de structures allez je me suis dit allons-y et j'ai pris celui ci aussi alors c'était surtout pour le nuage et les gouttes de pluie bon ça les arc en ciel je vois pas bien comment on peut tamponner un arc en ciel avec plusieurs couleurs mais bon c'est pas grave et c'était aussi 1,50 euros toujours chez casey art j'ai pris un pochoir avec des tâches ça ça va c'est bien ça sera utile j'ai déjà testé également c'est pas mal bon j'avais déjà des tampons tâches mais là il y en a des plus petites c'est différent ça fait un petit complément à ce que j'ai déjà et 1,50 euros également mais c'est de la très bonne qualité c'est franchement par rapport à ce qu'on trouve chez chez action il n'y a pas photo c'est épais c'est bien c'est vraiment bien et puis j'ai trouvé ça c'était intéressant toujours de la marque casey art et petits oeillets une cinquantaine d'oeillets pour 79 centimes voilà ça ça valait le coup voilà pour nos j'ai sur tourné ce vendredi mais bon bah il est resté il y avait toujours des casey art mais ceux qui ne m'intéressaient pas et sinon il n'y avait rien de rien de terrible rien particulier chez action alors j'y suis passé hier également donc les albums de noël les gros il n'y avait rien du tout j'ai juste trouvé celui ci vous savez les 15 30 je l'avais vu sur un haut jamais bien les oursons alors voilà j'ai pris ça en blanc c'est surtout des images blanches j'aime bien je trouve que ça fait vraiment hiver on peut l'utiliser pour l'hiver pour noël il ya des pages en foils il ya des pages sans foils il est vraiment mignon je sais plus j'ai pas le ticket là parce que celui là j'avais acheté la semaine d'avant mais j'en profite pour vous le montrer parce que je voulais pas faire un un hall pour juste un bloc voilà et hier j'ai trouvé celui ci qui n'a rien à voir avec noël c'est sur le thème de la photographie du cinéma j'aime bien j'aime bien sachant j'ai j'en ai pas de ce style là donc moi c'est un peu plus moderne par rapport à ce que je fais habituellement ça peut servir on remis celui là le vert mais comme ça on n'a pas de scrupules à utiliser les images qui sont derrière voilà donc ici avec des négatifs là c'est avec des caméras les appareils photo mais c'est surtout l'arrière qui m'intéresse j'aime bien la machine la vieille machine à coudre à écrire celles ci aussi sont magnifiques les vieux appareils photo alors là les textes capture c'est de l'anglais bien sûr le texte voilà j'utiliserai surtout l'arrière pour les images ici regardez c'est magnifique ça ça peut aller dans un album pour faire une carte là un fond marbré c'est toujours utile des rayures roses sympa aussi à nouveau les caméras ce vert j'aime beaucoup je sais pas si vous voyez bien c'est un vert c'est un gris vert qui est drôlement chouette le rose là pas mal non plus les carreaux j'aime bien ça change voilà puis après on repart il y en a toujours deux après c'est la même chose donc voilà et ça ça coûtait pas du même pas deux euros je vois on va voir est ce que j'ai le ticket oui il est là 1,99€ donc pour action et puis j'avais besoin de colle donc j'ai repris de la colle j'aime bien celle ci je trouve qu'elle va bien je la préfère à l'attaque qui glue parce que l'attaque qui glue ça fait vraiment gondoler le papier c'est bien pour des grosses quand les structures sont épaisses pour une couverture d'album ça va mais si vous voulez faire une carte avec deux épaisseurs de cartoline ça gondole j'aime pas du tout alors que celle ci ça va mais elle est plus liquide et je trouve qu'on en consomme beaucoup plus je trouve qu'on la consomme beaucoup plus vite mais bon au prix qu'elle coûte voilà quoi 89 centimes ah oui je croyais que c'était 99 même pas 89 centimes le flacon et puis j'ai pris celle ci je l'avais aussi testé c'est pas mal elle est pas mal alors je vais essayer de l'ouvrir bon elle est plus chère là vous avez deux flacons de 35 grammes pour un euro trente neuf alors que là vous avez 90 grammes pour 89 centimes mais bon elle est bien celle ci parce que l'embout est fin voilà et puis de l'autre côté vous avez un autre embout un peu plus large bon je l'ai jamais utilisé à vrai dire mais voilà ça permet peut-être de faire des des plus grandes surfaces bon enfin voilà j'en ai utilisé un la semaine dernière je trouvais que que c'était bien donc voilà j'en ai repris et qu'est-ce que j'avais encore chez action ah bah des enveloppes bon des enveloppes classiques pour mon usage de la vie courante donc ça je vais pas vous les montrer vous savez ce que c'est et puis la semaine dernière je suis allée à des puces chez nous là à côté de chez nous on a des puces de de couturières qui font en même temps scrapbooking donc on y trouve des fournitures euh d'occasion bien sûr on y trouve des créations bon moi j'y suis allée j'ai exposé quelques bricoles surtout du tissu des choses comme ça et puis quand je fais un tour pour voir les les autres exposants ben forcément je craque toujours pour un truc donc euh il y avait une dame qui vendait des albums alors ils sont anciens m'a-t-elle dit ben oui je la crois parce que j'ai jamais vu ça chez action depuis que je scrap donc euh alors ne les cherchez pas vous les trouverez pas mais j'ai trouvé qu'ils étaient ils étaient vraiment superbes celui-ci par exemple on peut vraiment faire un album parce que il est et il est en vert et violet donc voilà le thème ben on choisit notre thème et puis on fait en vert et violet je trouve que c'est pas mal parce que ça permet vraiment de faire un album avec tous les papiers du bloc voilà donc je l'ai pris puis en plus du violet forcément il fallait que je le prenne et puis alors elle les vendait un euro cinquante c'est cool parce que j'ai compté il y avait bien les 24 pages bon il y en avait d'autres qui avaient déjà été entamées elle les vendait aussi un euro cinquante là j'ai regardé il y avait vraiment les 24 design enfin page plutôt parce que les design si ben si il y en a 24 oui parce qu'il y a un recto verso 24 design donc il était complet c'était parfait et puis j'ai pris celui-ci je suis toujours à la recherche de rose rose pâle ce qu'on trouve pas toujours forcément chez action là j'ai tout sauté dessus bon c'est pareil j'ai trouvé très beau et ne le cherchez pas non plus il est vieux je sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un regardez celui-là par exemple oh il est magnifique les petites fleurs les petits cœurs ouais c'est pareil il est tout en rose donc on peut vraiment faire un album avec tout le paquet donc voilà j'étais contente comme tout et ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui je suis retournée chez nos oui je vous ai dit hier en faisant mes courses mais il n'y avait rien du tout et puis chez action ben toujours la même chose voilà rien de terrible les blocs de Noël j'en ai encore donc je crois que cette année je vais peut-être même zapper sauf si vraiment j'ai un coup de foudre en passant parce que j'ai beau me dire que j'achèterai plus rien je ne peux pas m'empêcher d'y passer quand même et en général je trouve toujours une bricole voilà ben c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu j'en referai une certainement dans la semaine prochaine pour vous faire le tuto de ce que j'ai fait aux dames de l'atelier d'hier puisque hier c'était scrapbooking donc je vous ferai un petit tuto dans la semaine et puis voilà je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt bye bye et puis Merci.